... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Shavada cette semaine. Ce sont les guitares qui sont à l'honneur de quoi réjouir. Fabrice Trago justement qui est à la guitare tous les dimanches et David Lefebvre à la basse, sans oublier Aurélien Noël à l'accordéon, Clavier, Franck Delassue au piano, Yannick Cunier à la batterie à la direction musicale et bien sûr celui qui sait tout 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 sur l'histoire de la chanson française et de la guitare, on le verra tout à l'heure, c'est Jacques, Jacques Pessis. Cette semaine plus que jamais dans Shavada, la musique se jouera en live avec Jean-Félix Lalanne, bonjour, qui accompagnera à la guitare tous nos invités. Philippe Lelouch, bonjour, bienvenue dans Shavada, à l'acteur que vous êtes, qui va se laisser aller à pousser la chansonnette aujourd'hui avec nous. Yves Jamais, bonjour. Bonjour. Gérard Lenormand, bonjour Gérard. Deux habitués de Shavada, trois habitués avec Emmanuel et moi. Bonjour. Bonjour à vous tous, vous êtes tous sur l'album Une voix, une guitare de Jean-Félix Lalanne. Et puis Jean-Jacques Debout, bonjour. Bonjour, bonjour. Qui n'est pas sur cet album-là, mais qui va vous faire découvrir son nouvel album, ses nouvelles chansons et chanter ses tubes de toujours, bien sûr, que vous aimez tant. Et puis vous pourrez aussi jouer pour tenter de gagner 1500 euros mise en jeu pour vous. On vous dira comment faire dans quelques instants. Alors Jean-Félix, après le spectacle autour de la guitare, là c'est Une voix, une guitare. C'est vraiment une mise en valeur de cet instrument qui est un instrument que tu pratiques depuis très longtemps. Oui, en fait, je me suis rendu compte tout simplement dans toutes les grandes messes que j'ai faites autour de la guitare, que finalement, malgré le grand écorum, le show, etc., les moments qui étaient les plus intenses, qu'on ressentait tous d'ailleurs vibratoirement, que ce soit les artistes ou les gens, c'était les guitare-vois. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée d'extraire cet élément du concert et de pousser un petit peu plus loin l'idée, et d'en faire un album, et d'en faire aussi un spectacle, puisque l'idée, c'est de faire un spectacle aussi qui s'appellera « Il était une voix, une guitare ». Alors c'est vrai que ça donne une chaleur, ça donne quelque chose de très particulier, la guitare. C'est pour ça d'ailleurs que tous les garçons en font, parce que ça plaît tout de suite, ça fait vibrer les filles. Oui, c'est évident, on commence d'abord pour ça. Yves, tu joues la guitare aussi ? Oui, et puis on voyage mieux avec une guitare qu'avec un piano, quand même. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est plus pratique. Philippe, un peu de guitare ou pas ? Oui, absolument, absolument. Un peu de guitare, un peu de chanson. Moi, pour plaire aux filles, j'ai pris acteur, c'est acteur ou chanteur en général. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'avais pris acteur, mais la motivation de base était celle-là, absolument. On va commencer, alors, dans l'album, c'est vraiment une chanson, une prise, un artiste, une guitare. Là, on va commencer avec deux artistes, parce qu'on veut quand même profiter de votre présence à tous, pour une chanson qui s'appelle « Mais en merde », qui est une chanson de Charles Aznavour, que vous allez découvrir comme ça dans cette version guitare-voix. Et c'est Yves Jamais et Gérard Lenormand. Pour être fier, je suis fier, entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un verre. Je donnerai ce que j'ai pour retrouver, je l'admère. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations, vraiment sont, vraiment sont, très haut placées, décorées, très décorées, influents, influents, me donnant, trop bien, les gens bien, trop sérieux. Ils sont sérieux, trop trop sérieux. Mais près d'eux, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amours étaient pleins d'insouciance, mes amours avaient le corps brûlant. Mais en merde aujourd'hui, quand j'y pense, avait peu d'importance. Et c'était le bon temps Les canulars, les pétards Les folies, les orgies Les jours du bac, le cognac, les refrains Tout ce qui fait, je le sais Que je n'oublierai jamais Mes amis, mes amours Mes amours Mes amours Yémen Yémen Merci Concours de voix rocailleuse Sur l'album Une voix, une guitare qui sera dans les bacs le 25 mars prochain Yves interprète tout seul cette chanson Oui, oui, oui C'est un bonheur C'est un bonheur Moi je veux bien puiser Je veux bien faire trois albums d'Aznabour Les rechanter, il n'y a pas de problème Ça sera avec plaisir Non mais à chaque fois En plus Aznavour, je suis dans ma tonalité Ce qui est bien c'est que le concept se décline Un jour vous pourrez faire une voix, une guitare chante Aznavour Une guitare chante le normand Absolument Bravo Charles Il y a Monsieur Charles Alors sur cet album il y a évidemment Yves Jamais Gérard, Philippe Ah Gérard Philippe Il joue chez Manuel moi Mais il y a aussi Agnès Jaoui, Benabar, Michel Jonas, Serge Lama et donc Philippe qui chantait avant ? Oui enfin dans mon bain et au karaoké avec les copains mais jamais ça c'est une idée pourrie de Jean Solix quoi Mais j'adore ça Même à la télé t'aimes ça A la télé c'est un peu compliqué parce que là je suis pour la première fois de ma vie entouré de vrais chanteurs qui eux plaisantent pas du tout avec ça Donc moi j'y vais avec beaucoup de... On va essayer quand même avec la chanson que tu chantes d'ailleurs sur l'album qui est Quand j'étais chanteur C'est toi qui l'as choisi ? C'est nous l'avons choisi ensemble et on est vite tombé d'accord sur Michel Delpeche Pourquoi celle-ci ? Alors moi j'ai écouté beaucoup cette chanson enfant Et puis un jour on l'a chanté chez lui quand on faisait les idiots après un dîner bien arrosé Et on a pris une énorme crise de fourrir sur Delpeche etc Et quand il a fait son album il m'a dit écoute Philippe si on l'a chanté j'ai dit ben d'accord On vous écoute, allez-y J'avais des boots blanches Un gros ceinturon Une chemise ouverte Sur un médaillon C'était mon sourire Mon atout majeur Je m'éclatais comme une bête Quand j'étais chanteur La soirée à Saint-Georges Je faisais la kermesse Ma femme attendait Planqué Dans la Mercedes Elle s'est fait jeter dans l'Indre Par tout mon fanqueur J'avais une vie dingue Quand j'étais chanteur Les gens de la police Me reconnaissaient Les excès de vitesse Je les payais jamais Toutes mes histoires S'arrangeaient S'arrangeaient sur l'heure On pardonnait Tous mes écarts Quand j'étais chanteur S'arrangeaient sur l'heure C'est bien, elle est dure en plus à chanter cette chanson C'est vraiment bien Fallait changer les paroles Et lui faire chanter Quand je serai chanteur Quand je serai chanteur Franchement, c'est bien Je pourrais en faire le disque Philippe est un vrai chanteur Bah oui Et en fait un faux comédien Non On peut être les deux Vous pouvez aller le voir Vous verrez que c'est un vrai comédien Il est sur scène en ce moment Sur la scène du Palace à Paris Avec la pièce Le jeu de la vérité Qui joue les prolongations d'ailleurs Jusqu'au 16 mars prochain Bravo Jacques Alors quand j'étais chanteur C'est une chanson très importante Pour Delpeche Car à l'époque Il a une image de prince charmant Qu'il veut faire disparaître Donc il se vieillit volontairement Il met une perruque blanche Des moustaches blanches Il chante dans un rocking chair Assis comme un petit vieux Et c'est grâce à cette chanson Qu'il va gagner un public masculin Et il dira Vieillir c'est très beau Moi je pense que je serais Un très beau vieux chanteur Et effectivement il n'est pas encore vieux Mais il a très bien mûri Vous êtes tous sur l'album De Jean-Félix Lalanne Sauf Jean-Jacques Debout Qui sort un album Un nouvel album Mais je voudrais qu'on revienne Un petit peu sur vos débuts Première chanson C'était les boutons dorés Oui C'était inspiré de votre vie À vous J'avais été pendant un certain temps Au collège de juillis Et là j'avais rencontré Celui qui va devenir Mon copain Jusqu'à l'âge de 15 ans Jacques Messrine Avec qui je servais la messe Oui C'est vrai Comme son nom À la collégiale du collège de juillis Comme quoi Comme quoi Ça mène à tout Mais il y avait des gens très bien Il y avait Philippe Noiret Oui Qui était dans deux classes au-dessus Il y avait Claude Brasser On était en 47 Et de Gaulle Le général de Gaulle Avait demandé à tous les collèges de France D'accueillir des orphelins de guerre Car les orphelinats étaient pleins Comme vous vous en doutez À juillis Il y avait un pourcentage D'orphelins Dont Jacques Messrine Mérine on disait Était devenu le chef de bande Tiens donc Oui Comment c'est déjà ? Il était très très sympa Et avec eux Il demandait de l'argent Tous les dimanches à sa mère Qui venait le voir Et on aurait pu croire que c'était pour lui Et pas du tout Il achetait des galoches Qui avaient des trous dans les semelles Tout ça pour les orphelins de juillis Et puis quand j'ai commencé à chanter Je me suis souvenu de ces histoires d'orphelins Et qui m'avaient beaucoup marqué Il faut dire que le collège de juillis On était en uniforme On avait des boutons dorés On avait des galons dorés Ça a été ma première chanson C'était en 59 Mais je l'ai créée en 58 Avec Serge Gainsbourg Barbara Hugo Frey Aux Trois Baudets Engagés par Boris Vian Voilà comment ça commence Les boutons dorés Jean-Jacques On suit le mur de l'hôpital On passe le pont sur la rivière On tourne au coin du cimetière Pour suivre un peu le vieux canard Puis vers 5 heures on rentrera Suivant d'autres murs, d'autres grilles À part ceux de l'école des filles À part ceux de l'école des filles Jusqu'au mur de l'orphelinat En casquette à galons dorés En capote à boutons dorés Tout au long des jeudis sans fin Voyez passer les orphelins En casquette à galons dorés En capote à boutons dorés Tout au long des jeudis sans fin Voyez passer les orphelins Je ne veux pas Jean-Jacques Debout qui nous fera découvrir tout à l'heure Un extrait de son nouvel album, des nouvelles chansons Qui rentrent vraiment dans la tête également Avant de découvrir les autres titres de l'album Il voit une guitare, c'est le moment de jouer tous ensemble Pour tenter de gagner 1500 euros Répondez à cette question Pour qui Jean-Jacques Debout a-t-il écrit Bécassine ? 1 Chantal Goya, 2 Douchka Appelez vite le 3245 Ou envoyez par SMS 1 ou 2 au 73003 Vous avez 5 minutes pour donner la bonne réponse Tirage au sort évidemment parmi les bonnes réponses Quand on pense guitare on se dit Tiens faut chanter tous ensemble autour de la guitare Autour d'un feu de bois Et Fabrice Rago va venir nous rejoindre Fabrice Rago qui est le guitariste de Chabadag Vous pouvez évidemment applaudir comme tous nos musiciens Qui sont là chaque semaine Et qui vont accompagner Et qui ont accompagné tous les artistes aujourd'hui Alors Fabrice Viens t'asseoir à côté de moi On va faire un petit bœuf ensemble Ça vous dit un bœuf autour des chansons de Dassin ? Avec plaisir Ouais Applaudissements Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est trop l'hier C'est trop l'hier on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur Pour si peu de temps On sait Mais comment on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Mes amis, je dois m'emballer Je n'ai plus qu'à jeter mes clés Car elle m'attend depuis que je suis né L'Amérique J'abandonne sur mon chemin Tant de choses que j'aimais bien Cela commence par un peu de chagrin L'Amérique 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 Je veux la voir Et je l'aurai L'Amérique L'Amérique Si c'est un rêve Je le saurai Nous laisse siffler les trains Les sirènes des bateaux On chantait sans voix La chanson de l'El Dorado L'Amérique 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 On ne faisait rien On s'était fait les poches Pour se payer un vieux taco Fleuris sur le capot Qui rêvait de Provence Et qui mourut à Fontainebleau On allumait une cigarette Et tout s'allumait Et c'était la fête Le 14 juillet Il n'y avait jamais Un copain de trop Dans l'équipage au jour Il y avait moins de nuit sans guitare Que de jours sans pain On partageait tout Et on n'avait rien Qu'est-ce qu'on était fous Qu'est-ce qu'on s'en foutait Qu'est-ce qu'on était bien On a encore un peu On est que tu m'as Merci à toute nouvelle équipe à Jojo équipage Jean-Félix Tu l'as connu toi tu as fait partie de l'équipe à Jojo? L'équipe à Jojo oui C'est vrai qu'après On est devenu très potes Parce que on était dans la même maison de disques Et un jour on prend l'avion On arrive à Nice Et arrivé à Nice Il me dit C'est moi qui conduis je dis pas de problème on prend la voiture il démarre, on part, on traverse Nice quoi à Nice ? Blocage et on est là en attendant que ça circule, il faisait un cagnard monstrueux et Joe avait son cigare comme ça et puis à un moment je choquette les gens qui faisaient et je dis à Joe excusez-moi mais c'est la vérité je dis dis donc les gens ils doivent se dire normalement ça marche très fort maintenant il s'est pris Joe Dassin comme chauffeur et là j'ai fait une bêtise j'ai fait une énorme bêtise Joe avait un petit retard il était américain son humour était aussi américain et l'humour français tu vois il lui fallait un petit temps et là il m'a fait la gueule jusqu'à l'arrivée on a déjeuné, après il m'a montré des tours de cartes il m'a expliqué qu'il avait passé sa vie sur les bateaux etc on est devenu pote et je le salue bien parce que c'est vrai que l'humour français n'est pas toujours très saillant en tout cas elle était pas mal j'ai vu le cigare tomber à la verticale enfin à l'horizontale alors justement puisqu'on parle de Joe Dassin merci Fabrice il est tellement bien avec nous il ne veut plus partir elle réclame sa place c'est sans fauteuil on ne rigole plus moi je ne suis le chauffeur de personne direction le Zénith de Paris où nous avions installé un feu de camp en 2007 avec Jean-Félix et Garou aussi alors ça y est sortez les plaides, les couvertures voici un Medley feu de camp c'est un beau roman c'était une belle histoire c'est une heure au roman d'aujourd'hui il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard et le descendait dans le midi ils se sont trouvés au bord du chemin sur le tout de tes vacances c'était sans doute un jour de chance ils avaient le ciel à portée de main un cadeau de la Providence alors pourquoi penser au lendemain on croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours nos corps par cœur nos cœurs au chaud dans le vœu et puis te voilà où nous va encore souffler du charbacal le ciel amène pour t'éclare depuis toi à faire pallir tous les marquis de sang à faire rougir les putains de la rade à faire crier grâce à tous les échos à faire trembler les murs de jéricho je vais t'aimer je vais t'aimer je vais t'aimer comme on ne t'a jamais imaginé je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé je vais t'aimer je vais t'aimer je vais t'aimer comme personne n'a envie de t'aimer je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé je vais t'aimer je vais t'aimer dites-moi, tu te souviens de ce moment-là ? bien sûr, je me souviens de ce moment-là et puis je me souviens de l'énergie et de la générosité je sais que c'est des mots un petit peu galvaudés dans ce métier mais de Garou évidemment, c'est que des chansons magnifiques avec mes collègues de bureau, entre guillemets, d'Autor de la guitare Autour de la guitare, c'était l'album précédent là, c'est vraiment une voix, une guitare donc chaque artiste a chanté, accompagné par la guitare à 11 ans, tu as commencé, toi, la guitare et un an plus tard, tu faisais tes premiers concerts ça veut dire que tu étais un virtuose ? alors, j'ai eu beaucoup de... j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait de dire que j'étais un enfant surdoué quand c'est facile, quand on est enfant, on continue tu pensais en faire ton métier à ce moment-là ? non, pas du tout non, non, on jouait de la musique c'est-à-dire que c'est un jeu, avant tout et puis après, c'est la vie qui fait ses choix, comme on dit mais quand on est enfant, on ne pense pas du tout à ça Gérard, sur l'album, tu chantes une chanson de Jean-Jacques Goldman à nos actes manqués alors, avec la guitare, ce n'est pas du tout la même version que Matt Pokora Emmanuel rigole non, c'est un peu moins habillé, oui c'est un peu moins habillé il faut essayer d'assurer au niveau du timing mais on a bien la mélodie et la guitare dans l'oreille et c'est très agréable vocalement, je ne vous garantis rien la scène de Chabada pour chanter à vos actes manqués Gérard Lenormand et à la guitare, bien sûr Jean-Félix Lalanne à tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils tous les chemins qui me sont passés à côté à tous mes bateaux manqués à tous mes mauvais sommeils à tous ceux que je n'ai pas été aux malentendus, aux mensonges, à nos silences à tous ces moments que j'avais cru partager aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense à celles que je n'ai pas osées à nos actes manqués à nos actes manqués à tout ce que je n'aurais pas su briser à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus aux notes, aux solos que je n'ai plus inventés tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent comme autant d'enfants jamais portés à nos actes manqués à nos actes manqués aux amours échoués de s'être trop aimés visage et dentelle croisés juste frôlés aux trahisons que j'ai morts pas vraiment regrettés aux vivants qu'il aurait fallu tuer à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard à tous les masques qu'il aura fallu porter à nos faiblesses à nos oublis nos désespoirs aux peurs impossibles à échanger à nos actes manqués 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 Emmanuel tu es sur le tribut à Jean-Jacques Goldman génération Goldman il n'y a pas la version de Matt d'ailleurs de nos actes manqués dans cet album non mais il y a de belles chansons oui il y a de belles chansons en fait c'est un bel album au répertoire de Jean-Jacques Goldman c'est vrai que moi il m'a bercé mon adolescence comme Cabrel c'est des gens qui m'ont envie qui m'ont donné envie de faire de la chanson voilà en plus pas que l'artistique c'est aussi dans la façon de faire ce métier dans cette espèce de simplicité de connexion juste avec sa sincérité l'homme qu'on est ça ça me touche beaucoup tu es dans cet album de Jean-Félix Lalanne dans le tribut à Goldman alors quand ton album à toi ? ça arrive ça arrive tu y travailles ? en fait ça fait deux ans que je le mûris c'est vrai que j'aime bien pour moi un disque c'est comme quand tu fais un film ou un livre c'est que tu racontes une période de ta vie et je ne veux pas me presser pour faire n'importe quoi donc là c'est incessamment sous peu je suis en train de le terminer mais j'ai hâte qu'il sorte aussi nous aussi on a hâte alors sur l'album de Jean-Félix du chant de Mrel Ne me quitte pas Ne me quitte pas Il faut oublier Tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu A savoir comment Oublier ces heures Je creuserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps D'or et de lumière Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras roi Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprends Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Leurs cœurs s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu Te rencontrer Ne me quitte pas 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 On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il Des terres brûlées D'eau n'en plus de blé Qu'un meilleur avril Et quand vient le soir Pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir Ne s'épousent-ils pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne t'arrête pas Ne t'arrête pas Ne t'arrête pas Va jusqu'au bout Merci Merci Madiel Tu as l'air ému par cette chanson Tout le monde sait que je suis très ému A partir du moment où il faut interpréter quelque chose Moi j'y mets beaucoup de choses Forcément les chansons quand elles existent C'est l'histoire de celui qui l'a créé Mais après il y a celui L'histoire de celui qui la chante De celui qui la vit On vit tous des choses comme ça Moi forcément ça me connecte à plein de choses Donc oui j'y mets mon cœur Donc ça me touche beaucoup forcément C'est une des rares fois où je vois un chanteur Un vrai là Comme ça à très très près Et c'est très très fort L'interprétation bravo Vraiment il y a quelque chose qui transpire Merci Jean-Jacques Vous avez connu Brel Très bien Parce que j'ai débuté réellement Dans le cabaret de Patachou Place du Tertre Et Patachou lui avait dit Ecoute Jacques Moi je pars faire une tournée autour du monde Avec Maurice Chevalier Et Tu vas me remplacer Et moi je me suis trouvé dans ce programme en fait Et Jacques Brel est resté à peu près 4 mois Le temps que Patachou revienne Et pendant 4 mois Dans ce cabaret il n'y avait qu'une seule loge Jacques arrivait avec son dofolcoat Avec sa guitare Dans son étui Il la défais Il commençait à allumer une cigarette Puis une seconde Et il commençait à chanter des débuts de chansons J'ai assisté comme ça à Mathilde est revenu Et puis un jour il a chanté avec sa guitare Il m'a dit tiens ce soir je vais en mettre une Que je dédie à Suzanne Gabriello Avec qui il venait de se séparer Et ce soir là il a chanté Ne me quitte pas S'accompagnant à la guitare Et je dois dire que la salle Lui a fait un tel triomphe Qu'il a dû la bisser Et je dois dire C'est que je suis sûr que Jacques Brel Aurait été très très touché Et très fier de son interprétation Merci Merci Après La Belgique de Brel On va prendre la direction du Sud-Ouest Et de Toulouse Lougaro Ah tu verras tu verras Gérard Oh bah vous allez voir On va voir Applaudissements Ah tu verras tu verras Tout recommencera Tu verras tu verras L'amour c'est fait pour ça Tu verras tu verras Je ferai plus le con J'apprendrai ma leçon Sur le bout de tes doigts Tu verras tu verras Tu l'auras Tu l'auras ta maison Avec des tuiles bleues Des croisés d'hortensia Des palmiers plein les cieux Des hivers crépitant Près du chat angora Et je m'endormirai Tu verras tu verras Le devoir accompli Coucher tout contre toi Avec dans mes greniers Des caves et des doigts Tous les rêves du monde Oh oh Ah tu verras tu verras Tout recommencera Tu verras tu verras La vie c'est fait pour ça Tu verras tu verras Tu verras mon stylo Enflumé de soleil Neiger sur les papiers D'archange du réveil Je me réveillerai Tu verras tu verras Tout rayé de soleil Ah le joli forçat Et j'irai réveiller Le bonheur dans ses draps Je crèverai de sommeil Tu verras tu verras Je crèverai le sommier Tu verras tu verras En t'inventant l'amour Dans le coeur de mes bras Jusqu'au matin du monde Du monde Du monde Ouais ouais Je suis passé du Du très bas Au très haut Au très haut Merci Gérard en tout cas Et puis je rappelle aussi Que ton album duo de mes chansons Est toujours dans les bacs Très très bel album Très bel album de duo Merci c'est gentil Alors la foule par exemple Il est plein Ah oui Par exemple Alors sur l'album C'est Agnès Chiaoui Mais là on va demander à Yves Et à Emmanuel De chanter la foule ensemble Applaudissements Je revois la ville en fête et en délire Souffaut Et le flou sans effort Et le flou sans effort Nous pousse enchaîné l'un à l'autre Et nous laisse tous deux Épanouis en libre et heureux Entraînés par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle farandole Nos deux mains restent soudés Et parfois soulevés Nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux Épanouis en libre et heureux La 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 la. Merci à tous les deux. Ça peut y aller vite hein, ça doit faire mal aux doigts. Oui, oui, oui. Ce qui est très marrant, c'est qu'au départ quand j'ai proposé à Agnès Chiaoui, de faire cette chanson alors je vais passer vraiment pour un inculte mais je ne savais pas que l'original était une valse péruvienne composé par un mexicain Angèle Cabral c'est vrai que ça tricote un peu mais c'est agréable et merci à Emmanuel et Yves d'avoir remplacé Agnès on a fait un peu de mariage pour tous Yves, tu es actuellement en tournée d'ailleurs et ton prochain album sortira à la fin de l'année oui, je suis en train de travailler l'album je suis en tournée en même temps, je fais tout en même temps on attend le nouvel album on va continuer à évoquer Piaf en chanson merci beaucoup Philippe d'être venu aujourd'hui c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission merci mes camarades, à bientôt et c'est le moment d'accueillir maintenant Nathalie Lhermitte pour la saga Piaf en 30 chansons bonjour Nathalie alors quel épisode de la vie de Piaf allez-vous nous raconter aujourd'hui ? un épisode où l'on démonte qu'elle n'aimait pas que les hommes et la chanson elle aimait le cinéma et quand un film lui plaisait, elle emmenait sa bande, sa cour, le voir 5 fois, 10 fois, 15 fois tous les soirs et si par malheur elle repérait quelqu'un qui baillait, elle l'obligeait à retourner le lendemain et en 1955, elle va voir 12 fois un film qui s'appelle Les Diaboliques parce que la tête d'affiche est Paul Meurice et que les critiques le découvrent et elle en est très fière parce qu'en 1939, elle a été la première à le repérer il passait dans un cabaret près des Champs-Elysées il chantait la tragique histoire de Margot Laventouze elle va le voir à la sortie, elle lui dit mais écoute, arrête de gesticuler, arrête de sourire, tu seras bien meilleure et c'est comme ça qu'est né Paul Meurice pour la remercier, il l'a invité à dîner et l'amour est né presque aussitôt Quel conteur merveilleux Je me rappelle plus comment on s'était rencontrés Je ne sais plus si c'est lui qui m'a parlé le premier Ou bien si c'était moi qui avais fait mes avances Ça n'a pas d'importance Tout ce que je veux me rappeler C'est lui que mon cœur a choisi Et quand il me tient contre lui Tous ses yeux caressants Je vois le ciel qui fout le camp C'est beau, c'est épatant Il n'a pas besoin de parler Il n'a rien qu'à me regarder Et je suis à sa merci Je ne peux rien contre lui Car mon cœur a choisi Paul Meurice et Edith Piaf s'installent ensemble Elle va donner des cours de chant Et Meurice dira plus tard Je suis le seul amant d'Edith Piaf Qu'elle n'ait pas fait chanter juste Et puis la partition du quotidien n'est pas très juste non plus En effet, il ne dit jamais rien Elle rit tout le temps Il s'insulte le soir dans son lit Qu'est-ce qu'il fait ? Il lit tranquillement son journal Ce qu'elle n'apprécie pas Et c'est à partir de ce sujet d'ailleurs Que Jean Cocteau va écrire une pièce de théâtre Le bel indifférent Que Paul Meurice et Edith Piaf Vont créer au théâtre des bouffes parisiens Et Paul Meurice a un rôle muet Il est derrière un journal Il écoute les récriminations de Piaf Et finalement Les critiques vont remarquer le talent de Meurice Et dire que Piaf n'est pas une très bonne comédienne Et d'ailleurs plus tard Après la mort de Piaf Meurice dira Quelle mauvaise comédienne elle était Mais quelle grande dave nous avons perdue C'est lui que mon cœur a choisi Et quand il me dit un contre lui Dans ses yeux caressants Je vois le ciel qui fout le camp C'est beau, c'est épatant Il n'a pas besoin de parler Il n'a qu'à me regarder Et je suis à sa merci Je ne peux rien contre lui Car mon cœur l'a choisi Bravo ! Merci à tous les deux Merci Nathalie, quel talent Nathalie qu'on retrouvera évidemment bientôt en Shabada Et puis que vous pouvez voir sur scène ici avec Jacques Pessis Où il joue l'un et l'autre Un spectacle sur la vie d'Edith Piaf Avec notre accordéoniste Aurélien Noël Et c'est au théâtre de nous Allez-y, vous saurez tout sur Edith Piaf Et vous entendrez la belle voix de Nathalie Lermite Alors Jean-Jacques, avant de découvrir votre nouvel album Je voulais vous demander quand même Parce que ça fait des souvenirs Comme ça, des petites madeleines Un petit extrait de Redevient Virginie C'était une chanson de 1973 Oui, c'est ça J'étais parti en tournée Voilà Avec Johnny À la Réunion Et là, il est tombé un peu souffrant Il n'a repris ses concerts que huit jours après Et pendant ce temps-là, je suis allé visiter L'île Maurice Et là, j'étais à Cap Malheureux Où je me suis souvenu Que Bernardin de Saint-Pierre avait écrit ce beau roman De Paul et Virginie Là, devant le rocher qui est toujours là Ce bateau qui part aujourd'hui Pour les anciennes colonies Doit faire une escale au pays Où n'acquirent pas les Virginie J'aimerais partir à son bord Avec toi, changer de décor Voir si la mer se fâche encore Retrouver ses rivages d'or Reprendre les anciens chemins Qui montent vers l'état marin Revivre ce roman d'amour Quand Paul attendait son retour Pour un jour, une nuit Redviens Virginie Laisse-là ta vie Pour vivre l'amour Le plus sage pour un jour Pour la vie Redviens Virginie Partons tous les deux Pour vivre l'amour Le plus merveilleux Merci Jean-Jacques Debout Merci beaucoup Jean-Jacques, ça faisait 15 ans que vous n'aviez pas sorti un nouvel album avec des chansons originales Alors quel a été le déclic là pour ce nouvel album ? Je me suis dit comme j'ai des chansons que je n'ai jamais enregistrées par exemple j'en prends une au hasard comme celle que j'avais écrite avec Barbara pour Marlène Dietrich qui s'appelle C'est trop tard Je me suis dit si je ne reprends pas cette chanson parce que j'en avais fait la musique et elle les paroles et bien c'est une chanson qui risque qu'il va mourir Hommage à Traîné aussi qui aurait eu 100 ans cette année D'ailleurs le titre de l'album c'est Le Bourlingueur des étoiles C'est un surnom Traîné que vous avez donné parce que vous l'avez connu à l'époque où vous étiez coursier Oui aux éditions Breton c'était en 1956 et un soir il était à la Closerie des Lilas et il dit mais où est Jean-Jacques ça fait plus d'un mois que je ne l'ai pas vu Alors la marquise lui dit écoutez Charles il commence dans la chanson il fait du cabaret il chante au Trois Baudet il chante après chez Patachou après il chante à la Galerie 55 rue de Seine et même moi il n'est plus coursier j'ai dû le remplacer et alors il dit enfin c'est quand même terrible c'est terrible et ce soir là Madame Breton a réussi à me faire joindre à la Galerie 55 je me suis rendu donc à la Closerie des Lilas où Charles était là et il me dit et bien toi dis donc il faut vraiment il faut vraiment avoir de la chance pour pouvoir te voir il me dit finalement t'as toujours la tête dans les étoiles t'es toujours à Parmont et Parvaux on peut jamais mais qu'est-ce que tu fais en ce moment on se voit plus on se voit plus il me dit finalement tu es le bourlingueur des étoiles tu bourlingues dans les étoiles ça m'a donné l'idée d'une chanson que j'ai écrite à l'époque mais que je n'avais jamais chantée c'est le moment Jean-Jacques de rejoindre la scène de Chavala pour chanter le bourlingueur des étoiles si j'ai un traque je ne vous dis pas alors pour l'encourager allez on applaudit Jean-Jacques Debout qui a le traque comme un débutant pour l'encourager pour l'encourager des étoiles de l'océan du ciel de mon humble cabane brûlée par le soleil je contemple les fleurs qui vivent autour de moi dans la douce chaleur exotique des bois pour l'encourager des étoiles je regarde la mer sous le vent qui s'installe et fait trembler la terre et dans cette nature que je viens étudier les parfums me rassurent l'étrangère beauté pour l'ingueur écrivain Bernardin de Saint-Pierre je connais les chemins qu'empruntent les rivières et l'effroyable poudre qui serre au canon le tonnerre et la foudre qui brûlent à l'horizon qui brûlent à l'horizon qui brûlent à l'horizon pour l'ingueur des étoiles pour cette île de France j'ai prié près du cap de la bonne espérance sous la lune d'argent qui éclairait l'espoir j'ai maudit l'océan qui devenait si noir pour l'ingueur des étoiles dans le creux des tempêtes qui déchirent les voiles de ces goélettes comme une voix qui gronde et qui ne se tait pas j'étais pris dans la ronde du temps qui s'en va pour l'ingueur écrivain Bernardin de Saint-Pierre le Havre ce matin revient dans mes prières l'image d'un clocher la maison de ma mère tous ceux que j'ai aimés Bernardin de Saint-Pierre Bernardin de Saint-Pierre Bernardin de Saint-Pierre Je suis loin de Paris de Versailles et du Roi mon âme est plus tranquille dans ces jardins-là je suis émerveillé devant tant d'harmonie c'est la nature d'ici qui s'éveille à la vie pour la guerre des étoiles où sont les dieux cachés qui font couler nos larmes qui nous font nous aimer pour la guerre des étoiles voilà mon univers pour la guerre des étoiles Bernardin de Saint-Pierre Jean-Jacques Debout Bourlingueur des étoiles une belle chanson un texte magnifique et une jolie mélodie merci Jean-Jacques Bourlingueur des étoiles c'est aussi le titre du nouvel album de Jean-Jacques Debout dont est extrait de cette chanson l'album sortira dans une semaine le 25 février et puis vous pouvez aussi retrouver Jean-Jacques Debout avec la tournée H-Tendre pour la 8ème saison le 3 mars 2013 à Chalons-sur-Saône et sur les routes de France jusqu'en 2014 donc 8ème et dernière saison de la tournée merci Jean-Jacques très belle chanson merci Daniela très émouvant merci de m'avoir invité puis je suis content d'avoir revu mon vieux copain Gérard mon nouveau copain Emmanuel je l'avais vu je l'avais vu dans cette jolie comédie musicale enfin plus que jolie c'est un oui c'est un chanteur magnifique et je je suis certain qu'il va faire non seulement une carrière brillante mais qu'il va briller aussi avec les étoiles merci beaucoup c'est ma fête aujourd'hui voilà Emmanuel si dans 30 ou 40 ans tu as un album à sortir tu pourras l'appeler briller avec les étoiles et tu pourras raconter que c'était Jean-Jacques Debout qui t'avait donné c'est une super anecdote c'est une super anecdote c'est une super anecdote toi le chanteur magnifique je peux la raconter pas de problème je me le souhaite merci à tous je rappelle que la compilation fête de la chanson française édition 2013 qui est devant vous là Gérard est toujours dans les bacs 5 CD et 100 titres pour parcourir 50 ans de variété française avec les incontournables il y a Gérard, Johnny Daniel Balavoine Serge Lama et la jeune génération Thomas Dutrault Zaz ou Jennifer et j'espère avoir Emmanuel dans la prochaine édition merci à tous de nous avoir suivis c'est le moment de ranger la guitare Jean-Félix Jean-Félix Lalanne Philippe Lelouch Yves Giammet Gérard Lenormand Emmanuel Moir et Jean-Jacques Debout étaient là aujourd'hui dans Chabada et je vous en remercie la semaine prochaine rendez-vous pour un Chabada spécial d'Annie Briand avec bien sûr Franck Dubosc Antoine Bulerie Vincent Niclot et Rose Tani sera entourée de ses potes et Harry Habitant également c'est à 17h sur France 3 puisque vous êtes au bon endroit la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada